coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc découvrons ce qui se cache derrière la case numéro 22 oh ça a l'air d'être une couronne et c'est une si j'arrive à l'attraper bien évidemment oui c'est ça c'est une couronne de l'avant donc écoutez c'est parti en route pour le tuto comme d'habitude la liste du matériel se trouve en barre d'infos pour commencer on fait un boudin de pâte verte alors on essaye d'avoir un bout d'un pas trop fin et on vient donc l'enrouler pour voir si la taille nous convient et je viens couper les extrémités je l'enroule et je viens souder les deux parties ensemble ensuite je viens gratter la pâte pour lui donner une texture de deux couronnes en fait voilà ce que ça donne ensuite je forme un bout d'un de pâte rouge je viens l'aplatir assez finement et là je viens couper un rectangle je viens le placer sur la jointure en fait de ma couronne et là je viens dessiner un 8 dans de la pâte rouge très finement étalé également mais pas trop trop fin non plus donc à 8 avec les bouts pointus pour former le nœud je décolle les pointes et je les ramène au milieu très délicatement pour pas casser la pâte et je viens placer mon petit nœud sur le ruban rouge que je viens de placer juste avant ensuite je prends une boule de pâte rouge et je la place en plein milieu de mon petit nœud je prends maintenant un bout d'un très fin de pâte rouge et là je viens l'enrouler autour de ma couronne et je coupe l'excédent je fais ensuite formé des petites boules jaunes et je viens les disposer sur ma couronne voici ma petite couronne voilà j'espère que ce petit tuto vous a plu si ça a été le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme d'habitude si vous avez réalisé la création du jour n'hésitez pas à me notifier sur instagram ça me ferait vraiment très plaisir de voir vos réalisations sur ce moi je vous laisse et je vous dis à demain pour un nouveau tuto bisous bisous